Générique Alors bonjour, c'est Frédéric Team, soeur du site guénifuté.com Dans cette vidéo, je vais vous proposer un pronostic pour la finale, vous savez très bien, de samedi, la finale de Ligue des Champions entre Manchester City et Chelsea Avant toute chose, nous allons voir le résultat qui était pour la finale de Ligue Europa, le match Villarreal-Manchester United Où là, je vous avais proposé un pari safe qui semblait pour moi le plus sûr, un under moins 2,5 qui passe et c'est un pari gagnant D'ailleurs, je vous avais dit qu'il serait peut-être opportun de jouer le match nul, remboursé ici under Si vous l'avez joué, tant mieux pour vous, c'est gagnant Mais moi je ne l'ai pas validé, je vous l'ai très bien dit en vidéo Donc n'oubliez pas, Long Bones Sing va arriver pour le colis des maillots Si vous voulez participer au tirage de sort spécifiquement pour le premier déballage de la première commande Il faut mettre un commentaire et uniquement un commentaire sur la vidéo Maillot de foot pas cher avec le code Fred La vidéo qui est présente sur la chaîne qui est mis en avant Alors une petite digression, avant de vous parler d'un autre concours jusqu'au samedi de la Ligue des Champions On m'a parlé au niveau buteur, effectivement le dernier buteur, Kroos a marqué Donc par rapport au fichier buteur, voilà pour cette scène, c'est terminé On finit en plus en beauté parce que Kroos a effectivement marqué Donc en fait au total sur la période d'un mois de test de cette formule buteur Que vous allez pouvoir retrouver à la rentrée dans un espace privé et dans des conditions particulières Il faudra rester attentif au niveau de la chaîne et des réseaux sociaux où j'annoncerai en fait le début C'est qu'en fait, c'est quand même pas trop mal Bon je m'attendais plutôt, comme je vous avais dit dans les vidéos Et ça serait intéressant d'avoir 3 à 5 buteurs qui passent chaque semaine Mais l'air de rien, sur ce que je vous ai proposé de la première semaine jusqu'à la dernière semaine En fait, ils ont tous été validés, plus ou moins Sauf Ibranovic qui, ça a été un pari remboursé puisqu'il était absent et blessé Et puis la saison est terminée Et puis sauf, mais il a marqué quand même, il y en a certains qui l'ont pris C'était le cas de Lukaku Où en fait, je vous avais dit d'arrêter Parce qu'en fait, je pensais qu'il n'y aurait plus de but de Lukaku Vu que ça allait peut-être faire tourner, qu'il allait se préserver Et bien il a marqué Bon, il n'y a que lui Et puis donc un joueur blessé Mais sinon, c'est 6 sur 6 En fait, même 7 sur 8 Parce que Ibra a été blessé Donc il n'est plus sur la même ration Donc on va voir ça l'année prochaine Je suis en train d'étudier une stratégie et une méthode Mais en faisant ainsi, déjà, sur un mois même de faire passer 6 ou 8 pronobuteurs Sans perdre d'argent ou très peu Et encore, vu la méthode, on peut la récupérer sur le mois suivant Ça peut être très très instructif et intéressant pour avoir un rendement C'est le pronostic pour le samedi 29 mai L'avant-match fut été du 29 mai Le bilan buteur, on l'a vu Je vous rappelle, exceptionnellement Il y a un concours aussi pour la Ligue des Champions Vous avez les maillots des finalistes à gagner Tapez linka.us Slash Je, 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 u, l, d, c Et vous allez tomber sur une page Ainsi Où vous n'avez plus qu'à suivre les instructions Et vous pouvez cumuler Jusqu'à 7 tickets Pour participer à ce concours Et ça sera uniquement Exclusivement le maillot Pour le premier Il gagnera le maillot du vainqueur Et le second Il gagnera le maillot Du perdant de la finale En fait Donc, vous voyez Je suis assez étonné Parce que j'ai investi Dans différentes choses Et en l'occurrence ça Et vous êtes quand même assez Peu à participer Là actuellement En très bonne position Et bien Il y a Guillaume Qui a validé 4 tickets Deux ponctuals Qui a validé 4 tickets Richard Qui a validé 4 tickets MZR Qui a validé 3 tickets Didier 2 tickets Mais j'ai vu Pour l'instant C'est une catastrophe Il y a très très peu Ou pas De participation Donc c'est comme vous voulez Ce seront des opérations Qui ne seront pas renouvelées Donc commençons Pour le pronostic C'est ce qui vous importe Tout ça C'est du blabla Vous ne voulez pas C'est comme vous voulez Sachez simplement Que la vidéo Est sponsorisée par Netbet Et Netbet Vous offre un bonus De 150€ C'est le bonus maximum Mais vous pouvez jouer moins Plus un freebet Une fois que vous aurez Validé votre compte A votre inscription N'oubliez pas Le code FRED Et il faut 3 conditions A respecter S'inscrire comme Nouveau joueur Sur Netbet De faire un dépôt Minimum de 10€ Mais le bonus 150€ C'est le maximum Et valider vos documents En justifiant De votre identité Donc le pari Le pronostic Est sur Manchester City Chelsea La finale De la Ligue des Champions Le match aura lieu A l'Estadio do Grado C'est à dire Le stade du Dragon C'est un édifice Qui a été construit En 2003 Au vu de l'Euro 2004 Au Portugal C'est effectivement Le domicile De l'équipe Du FC Porto Et cet édifice Ce stade A remplacé L'Estadio Da Santas Devenu Vétuste Et il a une capacité De 50 033 places Mais pour cette finale Il sera limité A 16 500 spectateurs Voyons voir Les Hello Rating Donc Manchester City A 2023 points Hello Rating Et Chelsea A 1890 points Hello Rating Nous allons voir Le face à face Puisqu'en fait Le logiciel nous permet Donc on va voir Le face à face Je vais uniquement Vous mettre Le face à face général Parce que c'est pas Domicile extérieur C'est sur terrain neutre Une très belle régularité De Manchester City Et puis Chelsea aussi Mais ça a quand même Tendance un petit peu plus A marquer le pas City gagne à 71% Match nul à 13% Ils perdent à 15% Ils font des over Et des under à 50% Ils marquent en premier A 78% Et ils encaissent en premier A 18% Pour ce qui est de Chelsea Ils gagnent à 50% Match nul à 26% Ils perdent à 23% Ils font des over Plus 2,5 buts A 44% D'under à 50% Ils marquent en premier A 52% Ils encaissent en premier A 31% Un rapport de moins 9% Pour Chelsea Un rapport de moins 2% Sur City Alors que ce sont quand même Dans le top 5 De première ligne Mais vous voyez Parce que lorsqu'ils perdent Ils perdent avec des petites cotes Et lorsque vous gagnez Si vous mettiez la même mise C'est ce que ça veut dire En fait Quand je vous parle De profit sur une équipe De rendement C'est le fait De mettre la même mise Sur une équipe Peu importe L'adversaire Et dans Il en découle Un rendement Et là C'est négatif Pourquoi ? C'est que Les cotes gagnées Sont trop faibles Et il leur arrive régulièrement Soit de faire un match nul Ou soit de perdre On va quand même voir L'historique des confrontations Je ne vous montre pas Le domicile extérieur C'est quand même Pour vous donner Une idée Donc l'historique des confrontations Nous disent Qu'il y a une revanche Aussi pour City Même si ce n'est pas En championnat Quand même Le 8 mai 2021 Chelsea l'avait emporté 2-1 Sur le terrain De Manchester City Donc une petite revanche Aussi à prendre Voyons voir au niveau effectif Donc au niveau de City Vraisemblablement Le groupe serait au complet Donc ce qui est magnifique Un dispositif tactique probable En 4-3-3 Donc bon Ça risque d'être l'équipe type Côté Chelsea Alors malgré que Tuchel Nous fait un petit peu Sa pleureuse Il y a effectivement Le gardien Mais je ne crois pas vraiment Le gardien titulaire Qui serait blessé Un certain Mais je n'y crois pas C'est juste un choc Lors du dernier match Contre Aston Villa Où il a percuté Bon il a quand même Été évacué Il a percuté Le poteau de but Mais bon Je pense qu'il en a vu d'autres Un dispositif tactique probable En 3-4-2-1 Donc c'est la seule incertitude Au moment où je vous parle Vraisemblablement Tuchel Était plutôt pessimiste C'est étonnant Je pense qu'il joue un petit peu Les statistiques particulières Sur ces équipes Donc Manchester City Est invaincu dans les 12 derniers matchs De Ligue des Champions Manchester City Est invaincu dans 19 des 20 derniers matchs En Ligue des Champions Manchester City A remporté Ses 7 derniers matchs consécutifs En Ligue des Champions Manchester City A remporté Ses 3 derniers matchs A domicile En Ligue des Champions A la mi-temps A la fin des règlementaires Donc l'attention C'est pas à domicile C'est sur terrain neutre Manchester City A marqué 1 but et plus Dans leurs 11 derniers matchs consécutifs A domicile En Ligue des Champions Donc là c'est pareil Ça sera pas à domicile Manchester City Lors de ses 7 derniers matchs En Ligue des Champions A marqué 2 buts et plus Pour ce qui est de Chelsea Il est invaincu A la mi-temps Lors des 12 derniers matchs Consécutifs De Ligue des Champions Lors de ses 12 derniers matchs En Ligue des Champions Chelsea a été invaincu A 11 reprises Chelsea a gagné Ses 6 derniers matchs Consécutifs A l'extérieur En Ligue des Champions Donc là on peut quand même Le prendre ça comme information Puisque on peut considérer Vu que c'est sur terrain neutre Qui sont en quelque sorte A l'extérieur Au moins un but a été marqué Par Chelsea Lors de l'ensemble Des 10 derniers matchs A extérieur De Ligue des Champions Et Chelsea a marqué Une moyenne de 2,33 buts Lors de leurs matchs A l'extérieur En Ligue des Champions Contation Et bien on a vu l'historique Une petite revanche Vu le dernier match Au mois de mai Le 8 mai De 1 Les probabilités C'est ce qui nous intéresse Le plus Les probabilités Les deux équipes Marquent oui A 54% Et là évidemment La cote est value Mais les bookmakers Nous proposent plutôt Le non Les deux équipes Ne marquent pas A 1,59 Donc la cote est value Mais il y a une divergence Donc reste à l'écart Le over Le under Nous donne le over A 53% Plus 2,5 buts Donc là aussi La cote est value Mais il y a une divergence Puisque les books Nous disent Le under Moins de 2,5 buts A 1,55 Donc c'est pareil Restez à l'écart Les probabilités 1 et 2 Donc Manchester City A 53% Le match nul A 15% Donc là je suis assez étonné La victoire à l'extérieur Chelsea à 32% Score probable 2-1 Effectivement Mais c'est une finale Donc on verra peut-être Parce que Chelsea Est quand même assez défensive Peut-être qu'ils encaisseront Que un seul but Peut-être 2-1 1-0 Ce sera certainement Ce sera certainement Assez minime Alors les codes Chez notre ami Netbet Donc le 1 à 1 92 La cote est value Puisqu'on nous dit 53% Pour Manchester City Le match nul A 360 La victoire extérieure A 450 Le vainqueur De la finale 1,33 Pour Manchester City 2,55 Pour Chelsea Qu'est-ce que je vous propose ? Je vous rappelle Avec Netbet Un bonus 150 euros Plus un freebet A la validation De votre compte N'oubliez pas Le code Fred A la validation De votre compte Je vous propose Tout simplement Vous devez peut-être Vous en douter Un petit peu C'est la victoire sèche A 1,92 De Manchester City Qui est bonne à prendre Moi je pense Peut-être que les deux Vu les statistiques aussi On a vu que les deux Pouvaient marquer Même s'il y a Une petite divergence Pour ceux qui voudraient Sécuriser Pour les plus judicieux Peut-être aussi sécuriser Moi je vais prendre Tout simplement Manchester City Gagne Sec A 1,52 Donc voilà Pour ce match Je vous ai mis La répartition Pour ceux qui veulent voir Et n'oubliez pas Le concours Participez au concours Pour gagner Les maillots Des finalistes En attendant Je réponds A vos questions Un petit like N'oubliez pas C'est très important Je réponds A vos questions En commentaire Et dites moi En commentaire Qu'est-ce que vous comptez jouer Qu'est-ce que vous allez jouer Est-ce que vous avez vu Un meilleur pari On peut en discuter En attendant Bon match Et à la prochaine vidéo Merci Sous-titres par Jérémy Diaz